Après la charge externe, voyons donc les outils d'évaluation de la charge interne en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépé Performance. L'évaluation de la charge interne est un phénomène très complexe. Il s'agit d'évaluer ce qu'a réellement vécu l'athlète durant sa séance d'entraînement. Il existe des marqueurs physiologiques propres à l'activité physique. Le plus facile à évaluer aujourd'hui est certainement la fréquence cardiaque à l'effort avec l'avènement des cardiofréquences mètres. Également, toujours en lien avec la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence semble être un indicateur plutôt fiable de suivi. Avec des moyens plus conséquents, on peut également évaluer le VO2 via les échanges gazeux. Cependant, ce matériel est encore très contraignant pour les athlètes sur une utilisation quotidienne. La lactatémie est également un indicateur pertinent de la charge interne avec des outils plus grand public. De façon moins commune, on peut également retrouver des outils de température locale et température centrale ou encore des capteurs de sudation. Toujours de façon locale, on peut également étudier l'oxygénation musculaire, donc la quantité d'oxygène présente dans le muscle à l'instant T. Enfin, le contenu salivaire peut également être un indicateur à examiner pour estimer la charge interne liée à l'entraînement. Autre facteur, moins physiologique et pourtant très répandu, le RPE, estimation subjective du pratiquant, est un outil précieux de quantification de la charge interne. Enfin, des recherches actuelles évaluent le temps de contact au sol dans différentes disciplines pour en déduire une charge interne. En résumé, il existe bien des facteurs, plus ou moins évaluables facilement, pour estimer la charge interne d'un athlète. L'idée sera toujours de peser l'intérêt et la contrainte de telle mise en place pour l'utilisation de ces différents outils. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette courte vidéo sur les indicateurs de la charge interne pourra vous être utile. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !